bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pas très longue j'ai fait la vidéo à part parce que cette semaine vous allez vous allez très certainement avoir le floustube donc c'est la vidéo vous rappelez c'est un peu le podcast de mais sur la broderie et donc celle ci j'ai voulu à faire à part puisque c'est un truc c'est comme un petit tuto mais vous allez me voir encadrer donc la dernière broderie que j'ai que je viens de terminer les renards j'ai fini mon renard donc le renard de sabine chauvet donc vous pouvez retrouver dans sa boutique poussière des toiles toiles comme t o i l e s voilà donc sur etsy je vous remettrai en barre d'infos le lien de sa boutique le lien également de pour retrouver la grille de broderie si jamais elle vous intéresse et surtout très très important un code promo comme ça si vous voulez faire une petite commande chez sabine vous aurez une réduction de 10% sur votre commande c'est toujours bon à prendre voilà donc n'hésitez pas à vous en servir il n'y a pas de limite de montant donc allez-y et puis de toute façon il y a de très belles choses dans sa boutique des il ya de la papeterie cartes postales des stickers des washi voilà donc mais il ya aussi donc des grilles de broderie des aimants aiguilles donc vous pouvez les acheter soit aimant aiguilles ou aimant pour frigo voilà si vous faites pas de la broderie pourquoi pas et puis voilà il ya d'autres choses je vous laisserai découvrir en allant voir sa boutique sur etsy et surtout ben si vous passez une commande utiliser le le code promo moi ça me rapporte rien vous inquiétez pas moi ça me rapporte rien c'est juste à vous que ça va rapporter donc une réduction de 10% voilà 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 j'ai tout dit donc là je vais vous laisser regarder cette petite vidéo donc j'ai encadré ce cette broderie dans un cadre que j'ai été chercher chez actions bien sûr donc c'est le cadre carré cadre miroir carré la taille je ne sais plus quelle taille fait exactement ça va être de 40 complète à 40 40 45 45 en taille complète je n'ai plus en tête par contre sont le prix de ce cadre c'était 4,99 euros donc pas cher par contre j'ai eu du mal à l'avoir je vous explique ils venaient de les recevoir donc j'en prends un on va en caisse avec chouchou et juste au moment de voir payer mon cadre je vois qu'il ya un défaut je m'attendais je vais aller changer je fais pour aller changer premier cadre abîmé deuxième cadre abîmé troisième cadre abîmé quatrième cadre abîmé oh là j'ai dit qu'est ce qu'ils ont fait avec la caisse de cadres ils ont joué au football avec ou et il y avait des petites comment je vais vous dire c'est des des petites comme des petites encoches comme ça abîmé sur une partie des cadres donc comme ça sur cinq quatre cinq à quatre cinq cadres pardon et le sixième c'était le bon mais bon ça leur fait pas mal de pertes là parce que du coup ils ont dû enlever ces cinq cadres qui n'étaient plus qui ne sont pas vendables bon c'est pas grave et ça faisait un moment que j'attendais qu'ils remettent justement des cadres carrés là lundi je pense que je vais y retourner parce que je savais qu'il m'en fallait un autre de carré mais je savais plus pourquoi et j'ai dit bon ben ça rien j'y retournerai dans la semaine j'espère qu'il y en aura encore et c'était pour mon dépé vous savez le le hibou qui boit le café donc je verrai pour en reprendre un pour celui là donc là voilà moi j'arrête de papoter je vais vous laisser visionner donc bon je parle pas un dans la dans la vidéo je vais juste vous mettre des petites phrases en incrustation il ya rien de compliqué donc j'avais pas besoin de vous parler pendant le tuto les images parlent d'elle-même il ya vraiment aucune difficulté pour ce cet encadrement c'est un truc encadrement très simple là je n'ai pas utilisé le passe-partout il était dans le cadre mais je l'ai pas utilisé cette fois ci parce que j'aurais pu le couper mais il y aurait presque rien resté donc ça valait pas le coup donc je les gardais par contre ça peut me servir pour autre chose mais là je n'ai pas mis le passe-partout pour un je ferai pour une autre broderie de façon j'ai quand même pas mal de broderie là encadré encore donc voilà je vous ai mis en incrustation des petites explications par ci par là pour vous donner dire ce que j'ai fait que voilà j'espère que cette petite vidéo vous plaira si vous avez des questions sur ce ce tuto sur cet encadrement ben n'hésitez pas à me demander en commentaire à me poser des questions et puis nous on se retrouve très rapidement donc c'est juste un deux trois cette semaine non parce que là on est week-end mais enfin donc semaine prochaine la semaine qui arrive je fais tout mon possible pour vous mettre la vidéo floustube en ligne je vais faire tout mon possible pour faire ça et puis je sais plus j'ai encore une autre vidéo à vous faire mais bon c'est marqué dans mon carnet donc je vais faire au fur et à mesure voilà allez je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous m Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !